Je crois bien qu'en ma qualité de promoteur d'établissement et également conformément à la législation scolaire, le ministre des enseignements primaires et maternels est dans son rôle. Le rôle du ministre effectivement est de rappeler à l'autre les déviants en matière éducative. Parce que, il faut le savoir, chaque établissement avant son ouverture a une autorisation et un engagement. Et l'engagement permet donc de se conformer aux tests en vigueur en République du Bénin, bien sûr. Donc, en tant que tel, les aides de vertu sont connues de tous, de 8h à midi et de 15h à 17h. Et de l'autre côté, le calendrier scolaire a été rendu disponible par le ministère en charge de l'enseignement. Et si bien que l'année scolaire prend fin à la fin du mois de juin, un scolaire prend fin à la fin du mois de chien. Donc, il n'aura pas autre mesure pour qu'un établissement s'autorise à libérer les enfants au mois de mai. C'est proscrit par les tests. Et je crois que, en tant que promoteur d'établissement scolaire, ce n'est pas possible que les enfants soient libérés dans le mois de mai. Je voulais demander aux promoteurs d'école de respecter sans autre mesure les tests en la matière parce que l'éducation est un secteur très sensible. C'est comme la santé. Donc, on ne s'amuse pas avec l'éducation. Donc, le pédagogue a prévu un programme, une progression qu'il faut observer. Et le programme prend fin en juin. On ne peut pas, malgré les difficultés, on ne peut pas se permettre de libérer les enfants trop tôt. Il ne faut donc pas haute les mesures qui s'imposent pour conduire l'année comme cela se doit. Maintenant, ça me revient également, en tant que promoteur, en tant que responsable, de demander à l'État bérinois de nous faciliter la tâche pour qu'on puisse effectivement, dans le cadre législatif et économique, dans le cadre réglementaire, pour pouvoir conduire effectivement les classes en nous vraiment facilitant la tâche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes assolés. Le fiscal nous poursuit. Avec un délai de 8 jours, on vous demande de payer rapidement les impôts. On nous oblige, en plein air scolaire, de passer de 40 000 francs de SMIG à 52 000 francs, alors que les contrats ont été déjà élaborés en demi-d'année entre les collaborateurs et nous. Alors que les fonds de collègues également sont fissés, déjà, comment est-ce que les promoteurs peuvent payer un SMIG, en plein air scolaire ? On nous dit de faire donc une souscription au niveau de l'assurance maladie pour les collaborateurs, de 5 000 francs par mois. Ça veut dire que nous passons de 40 000 francs à 57 000 francs par mois. Donc, nous avons cette difficulté-là. Et l'autre chose également, c'est que les parents d'élèves parfois mettent la pression sur les établissements en demandant le départ pour les vacances un peu plus tôt, soit des gens qui sont fatigués, des fois les allers venus pour amener les enfants à l'école. L'État a le devoir de nous accompagner en nous accordant des subventions parce que les parents, à peine vous allez voir maintenant que nous sommes à 50% des mouvements des frères de collège. Donc, là, on n'a pas une marge de manoeuvre nous permettant de conduire les choses comme cela se doit. À l'endroit des parents d'élèves, je voudrais leur demander d'accepter que l'année scolaire est de 9 mois, d'accepter à ce que les enfants qui sont confiés aux écoles soient formés comme cela se doit sur les 9 mois que compte l'année scolaire. Également, à tous les autres promoteurs d'école privée, je voudrais leur demander de prendre toutes les dispositions pour au moins aller après le CEP, conduire les enfants jusqu'après le CEP. Mais arrêter maintenant, ça ne marche pas. Et également de respecter le calendrier et de respecter les horreurs du travail. Nous n'avons pas le choix. Nous devons suivre avec rigueur ce que le ministère demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !